Le chanteur Renaud va mettre en vente demain chez Arcurial à Paris une partie de sa fabuleuse collection de bandes dessinées. Bonjour Nicolas Barret. Bonjour Thomas. La BD fait rêver, les dessins des grands auteurs s'arrachent aujourd'hui à des prix d'or avec des cotes qui frisent parfois celles des peintres contemporains. C'est incroyable. Oui c'est incroyable. Si vous prenez la cote des grands artistes français vivants, qu'est-ce que vous trouvez en tête ? Évidemment Pierre Soulages, évidemment Daniel Buren, etc. Et puis vous trouvez Enki Bilal dans le top 5 si je puis dire. Bilal dont les oeuvres s'arrachent jusqu'à Hong Kong comme des grands peintres. Alors c'est assez récent comme phénomène, ça fait seulement une dizaine d'années que les meilleures planches de BD sont presque aussi chères et presque aussi recherchées que des tableaux. Le tournant remonte à 2007 justement avec une fameuse vente de Bilal organisée par Arcurial. Vente qui a vu les cours s'envoler littéralement. Voilà et depuis les autres maisons de vente évidemment se sont intéressées elles aussi à la BD. Oui alors les planches des grands auteurs comme Hergé, Tintin, Tardy, Pratt, etc. font leur entrée chez Sotheby's et Christie's. Alors c'est un peu les Beatles chez la Reine d'Angleterre. Ça lui fait du bien la Reine d'Angleterre les Beatles en même temps. Oui exactement. Alors le cercle de ceux qui ont droit à cet honneur est assez restreint mais du coup les prix flambent. Arcurial a vendu un dessin du Lotus Bleu de 1936 où on voit Tintin dans son pousse-pousse pour 1,1 million d'euros. Donc c'est des sommes absolument colossales. Les acheteurs de BD ça a longtemps été des gens de la génération de Renault dont l'imaginaire a été façonné par ces grands personnages de BD de la deuxième moitié du XXe siècle. C'est-à-dire Tintin, Astérix, Gaston, Blueberry, Corto Maltese, etc. Et puis on a basculé vraiment dans autre chose depuis quelques années au début du XXIe siècle. On a basculé dans quoi ? L'univers de la BD s'est rapproché d'abord de plus en plus du marché de l'art. On ouvre des musées, il y a un musée Tintin à Bruxelles. Des grands peintres comme Warhol se sont appropriés des personnages de BD, de Disney. Spielberg a fait du cinéma avec un Tintin. Et en même temps la BD a acquis une dimension industrielle, il faut bien dire, avec des parcs à thème, des jeux vidéo, des super productions. Bref tout ça, ça a fait de la BD à la fois un marché global avec des icônes de renommée mondiale. Et puis en même temps un refuge pour la spéculation avec des cotes qui explosent. La grande question c'est de savoir si ça va se reproduire sur la génération qui vient. Est-ce que les ados qui ont adoré Titeuf s'arracheront des planches de Titeuf dans 30 ans quand ils seront eux-mêmes devenus bobos et qu'ils auront gagné beaucoup d'argent ? Est-ce qu'ils finiront comme Renault en vendant leur collection dans des grandes maisons de vente aux enchères ? Peu importe, ce qui compte c'est que ce monde imaginaire qu'on se crée autour des personnages de BD, ce monde se perpétue, c'est magique et ça, ça n'a vraiment pas de prix. C'est quoi votre BD préféré à vous Nicolas Barret ? J'attends avec impatience le prochain Black & Mortimer qui sort après l'été. Et vous Julie, c'est quoi ? Bande dessinée préférée ? Moi c'est les Tintins. Tintin ? Michel Grossior c'est quoi ? On fait un petit sondage là ? Pour trancher je vais dire Spiro. Spiro, et bien moi c'est Astérix, voilà, et Obélix, et surtout Idéfix. L'édito écho de Nicolas Barret, c'est tous les matins, c'est après le lendemain de 8h sur Europe 1. Nicolas qui revient lundi, à lundi Nicolas. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501